Conscients de nombreux cas de décès des mères et enfants liés aux mauvaises pratiques en santé, les ministres de la Santé des pays membres de la CEDEAO, réunis en session ordinaire, ont adopté au cours de l'Assemblée qui s'est tenue les 11 et 12 avril 2014, une résolution portant création du forum de la CEDEAO sur les bonnes pratiques en santé. En prélude au premier forum prévu en juillet prochain à Ouagadougou, au Burkina Faso, le ministère de la Santé et de la lutte contre le CEDEA, à travers le programme national de la santé de la mère et de l'enfant, avec l'appui technique et financier de l'Organisation Ouest Africain de la Santé, a organisé les 11 et 12 avril dernier un atelier national de dissémination des outils méthodologiques des documentations des bonnes pratiques en santé à Abidjan-Trècheville. Objectif de cet atelier, permettre entre autres aux acteurs du système national de la santé à mieux documenter les bonnes pratiques en santé maternelle et infantile. Obtenir un consensus sur la définition opératoire d'une bonne pratique en santé, avoir une compréhension harmonisée de la méthodologie d'élaboration de l'abstrat d'une bonne pratique documentée sur le thème retenu pour le premier forum de Ouagadougou qui est « Mettre fin aux décès maternels et infantiles évitables en Afrique de l'Ouest ». Venu clôturer les travaux de cet atelier, le professeur Boyapo Félix, directeur de la santé, s'est félicité de l'importance de cet atelier qui prépare le forum sur-régional de Ouagadougou de juillet prochain. Nous faisons beaucoup de choses, il y a un an de moins bonnes, mais celles qui sont bonnes doivent être connues, elles doivent être présentées aux yeux de la nation, mais aux yeux de tout le monde et ce qui est bon doit être partagé avec tout le monde. Au cours de cet atelier, ils ont appris comment ce qui est bien fait doit être bien présenté pour que ça soit acceptable. Le docteur Keïta Namoudou, professionnel de la santé, ne dira pas le contraire. Ce qu'il faut retenir ici pour cet atelier, qui n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'ensemble des 15 pays membres de la CDAO, dont l'organisation ouest-africaine de la santé, l'agence spécialisée de la santé de la CDAO, a bien voulu organiser avec l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers. Les participants de cet atelier national ont appris à se familiariser avec ce qu'on appelle une bonne pratique et les outils qui permettent de documenter ces bonnes pratiques et la façon dont on peut partager ces bonnes pratiques avec d'autres, notamment à travers ce qu'on appelle l'abstract. Docteur Kwaku Virginie, directrice et coordonatrice de la santé, Programme national de la santé mère et enfant, invite plutôt les femmes professionnelles de la santé à produire les meilleurs abstraits dans la perspective de Ouagadougou 2015. Véritablement, nous encourageons les femmes à pouvoir soumettre un abstract en matière de bonnes pratiques, pour que ces femmes-là soient invitées par l'Organisation ouest-africaine de la santé pour représenter notre pays, pour faire partie de la délégation de notre pays. Que madame la ministre de la Santé, la Lille-Côte-le-Sida, Docteur Raymond Goudou, va conduire à l'OMS, plutôt à l'OAS, à Ouagadougou, pour participer à ce premier forum de la CDAO sur les bonnes pratiques en santé. Moi, je pense que l'Organisation ouest-africaine de la santé, c'est cette institution spécialisée pour la santé dans la zone CDAO. Et véritablement, cette institution mène des actions face aux ratios de mortalité maternelle qui restent encore élevés. Bien que des efforts soient faits dans certains pays, restent encore élevés, et aussi la mortalité infantile, sachant aussi qu'il existe des bonnes pratiques qui ont permis de contribuer à réduire un tant soit peu les taux de mortalité du couple mère-enfant. La CDAO, donc, a jugé opportun de pouvoir rassembler toutes les têtes pensantes, les ministres de la Santé et leurs collaborateurs, toutes les sociétés civiles, les sociétés savantes, pour venir échanger sur les pratiques qui marchent et qui ont fait leur preuve en termes d'amélioration des indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant, en termes d'amélioration de la qualité des services offerts, en termes de bonnes pratiques dans le domaine du management, du leadership, de la gouvernance, de l'offre même des services de santé, et parfois même des approches socio-culturelles. Il y a des choses qui marchent dans certains pays. Et donc, c'est cela, c'est un rendez-vous du donner, du recevoir pour que ce qui permet d'avoir des résultats dans un pays, que l'autre pays puisse aussi prendre cette bonne pratique et ainsi de suite, nous pouvons nous mettre ensemble pour pouvoir adresser véritablement la question de la mortalité des mamans et des enfants dans la zone CDAO. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada